D'en touche pas à mon poste, certaines personnalités de télévision ont moins la cote que d'autres. Christophe Beaugrand, par exemple, est loin d'être l'animateur préféré des chroniqueurs et fait régulièrement l'objet de critiques acerbes, notamment de la part de Gilles Verdey, et ce depuis plusieurs années. Ses critiques, jamais le présentateur de ce Crestory n'y avait répondu jusqu'à l'interview qu'il a accordé cette semaine à Télé Loisirs. Il y révèle notamment avoir souffert de ses critiques mais s'y être désormais habitué, maintenant c'est devenu tellement régulier et presque caricatural que Jean-Ry presque assure-t-il avant de s'en prendre à TPMP, leur fond de commerce et de vomir sur le travail des autres, moi je n'ai rien à leur répondre. Moi je travaille, je ne parle pas du travail des autres. Évidemment, cette réponse de Christophe Beaugrand a été évoquée mercredi soir dans Touche pas à mon poste. Pas forcément en très bon terme avec TF1 ces derniers jours, Cyril Hanouna en a profité pour faire une révélation que les dirigeants de la chaîne auraient certainement préféré ne pas voir dévoiler sur la place publique. Car les patrons actuels de TF1, ce sont les anciens dirigeants de C8. Et forcément, Cyril Hanouna les connaît bien. Tout comme leurs avis sur les différents animateurs du PAF, j'avais proposé pas mal d'émissions avec Christophe Beaugrand à l'époque. Je leur avais dit pourquoi ne pas essayer ? Sur TF1 ils ne lui donnent pas beaucoup de choses. Et je vous jure que c'est vrai, les deux patrons qui sont maintenant chez TF1 m'avaient dit Christophe Beaugrand, jamais. Apostrophe. Voilà une révélation qui devrait plaire aux principales intéressées. Après L'appliante.